Bonjour, ici Robert. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon prochain projet que j'ai commencé et que je suis en train de faire un pas à pas sur la mortaise. C'est la construction d'un lit Murphy. Un projet qui a l'air très difficile parce que c'est quand même assez massif et tout, mais finalement, à regarder et à comprendre et à lire le plan et tout, c'est un projet qui est au contraire très facile à faire par à peu près n'importe qui, même ceux qui n'ont pas d'atelier. C'est ça la beauté de la chose. Vous n'êtes pas obligés d'avoir des équipements d'atelier pour faire ce projet-là. Donc, je vais vous en parler un peu plus. C'est comme dans une recette, cette fois-ci, ce vidéo-là. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y en est, ce qu'on a de besoin pour faire ce projet-là et ainsi que tous les matériaux qu'on a de besoin. Donc, on va commencer par les différents outils que nous avons de besoin. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. On va avoir besoin d'une perceuse et d'une visseuse, ça c'est certain. On a besoin d'un ruban mesuré. On va avoir besoin de ce qu'on appelle un coupe-bordure de champ. On a besoin des serres. On va avoir besoin d'un fer à repasser et n'utilisez pas surtout celui que vous faites pour le linge. Un niveau, bien important. Un équerre. Et si vous n'avez pas de banc de scie ou que vous décidez de ne pas faire couper chez un marchand, vous avez besoin d'une scie ronde. C'est certain qu'une fois une bonne lame, il y a aussi peut-être un guide en dessous pour empêcher l'aminamine de briser. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin vraiment comme outil. On va parler maintenant des ingrédients pour la recette. C'est ce qui est le plus important nécessairement pour pouvoir fabriquer ce lit-là. On va se servir, je me sens, des ingrédients standards pour ce qui est donné avec le plan que WBS nous fournit. Donc un plan qui est basé sur de la mélamine blanche 5 huitièmes de pouce. Donc vous allez avoir besoin de 4 feuilles de 49 par 97 de mélamine blanche 5 huitièmes. Ça se vend environ 25 $ la feuille. Maintenant, j'ai calculé le nombre de coupes. Disons que vous ne voulez pas le faire vous-même, ça prend quand même de l'espace. Vous le faites faire en magasin. Il y a 21 coupes propres pour être faites et 4 coupes pour mettre le panneau d'équerre. Donc ça fait 25 coupes. En moyenne, on calcule, c'est un dollar par couple la plupart des centres qu'on va vous faire. Donc vous pouvez dire un autre 25 $ si vous ne voulez pas le couper vous-même et les coupes vont être très belles nécessairement. Ensuite, vous avez besoin du pain ou moi j'utilise du papier dans mon cas, mais vous pouvez avoir du pain qui est déjà pré-blanché, 4 faces donc en magasin et du pain noueux. C'est ce qu'il y a de moins dispendieux. Donc j'ai besoin de 13 morceaux de pain noueux 2 pouces et demi par 8 pieds. J'en ai besoin de 2 morceaux d'un pouce et demi par 8 pieds et j'ai besoin aussi de 3 morceaux de pain noueux 3 pouces et demi par 8 pieds. Au total, le nombre de pieds de pain qu'on a besoin ou en dollars, c'est 105 $. Donc j'ai calculé un prix moyen dans les magasins de 60 et de sous du pied linéaire. Donc c'est quand même pas très dispendieux. La quincaillerie, il nous faut la quincaillerie de WBS, ça vient dans une boîte, c'est tout est inclus, dépendant du lit que vous voulez faire. Et c'est 340 $ livré chez vous. Ça c'est la partie la plus importante. Le reste c'est de la quincaillerie de base. Des petites équerres, ça se vend un paquet de 50, on a besoin de 42. Donc acheter une boîte de 50, c'est autour de 8 $. Vous allez avoir besoin de 4 boîtes de vis numéro 8, 5-8. Donc ça c'est environ 12 $. Une boîte de vis numéro 8, 1 pouce et quart avec stopper, ça c'est environ 4 $. Des vis standards noires numéro 8, 1 pouce trois quarts, donc c'est un autre 4 $. Vous allez avoir besoin des vis d'assemblage, 50 mm. Ça c'est peut-être un petit peu plus difficile de trouver dans les magasins, mais l'Evalet en ont, ça se vend pour 50, c'est 12 $. Donc on va continuer. La dernière chose que vous avez besoin, c'est des bordures de champ. Donc ici c'est en cerisier parce que mes panneaux sont en cerisier, mais si vous le faites en mélamine ou dans un autre matériel, vous achetez le matériau que vous avez besoin. Ça, ça se vend environ 9 $. Ça se vend en rouleaux de 100 pieds. N'achetez pas des rouleaux de 10 pieds, vous allez payer un prix de fou, mais ça se vend en rouleaux de 100 pieds et ça coûte 9 $. Donc le grand total pour faire ce projet-là, c'est 630 $ taxes incluses. Donc c'est quand même très intéressant pour un projet de cette envergure-là. Ça c'est 630 $ si vous faites couper à l'extérieur. C'est nécessairement si vous prenez du bois brut pour le peindre pour faire ou vous faites les coupes vous-même, ça va vous coûter moins cher. Peut-être une 50-60 $ de moins, mais pas tant que ça. Maintenant, si vous voulez faire avec d'autres matériaux, comme moi, moi ça va être du, c'est du contreplaqué, plaqué cerisier, mais vous pouvez l'avoir en chaîne, en merisier où ça peut être aussi de l'aggloméré plaqué avec chaîne, merisier, etc. Ou même de la mélamine de couleur, des couleurs qui sont disponibles. Il y a un grand choix. Donc ce que vous devez rajouter, c'est environ 200 $ de coût. Donc ça fait environ 830 $ pour un projet qui est définit différemment. Maintenant, moi de mon côté, je rajoute des moulures en avant. Je fais l'équivalent de port shaker. En réalité, c'est des moulures que je vais rajouter sur les panneaux pour lui donner un peu de gueule, comme vous voyez sur la photo que j'ai mis au début. Et donc nécessairement là, c'est beaucoup plus rentable d'utiliser du bois brut. Moi je calcule environ 100 $ de plus de bois, sauf que vous avez besoin d'un planeur, d'une scie allubant et d'un banc de scie pour faire cette partie de projet-là. D'ailleurs, vous allez le voir dans mon pas à pas que je vais présenter sur la mortaise et je suis certain qu'il y en a, que vous allez avoir d'autres idées pour améliorer ce projet-là. Comme je vous dis, ça prend une fin de semaine et ce projet-là va être fait. C'est très simple et c'est à la portée de tous. Donc, on se reparle plutôt et suivez le pas à pas Lee Murphy sur la mortaise. Merci. Sous-titrage ST' 501 1